... Allez, hop. Voilà, dégustation. Voilà, donc l'idée, c'est les rougets avec la tomate, la petite brousse. Si c'est bon, on le valide et on le met à midi dans notre menu. OK, regarde ? Quand on travaille dans un restaurant, on a un privilège. Goûter en avant-première les recettes. Celle d'aujourd'hui met en valeur un poisson délicat, le rouget. Le rouget est un poisson qui est quand même assez fort. C'est un peu la bécasse de la mer, ce qu'on appelle, nous, ici. Donc c'est un poisson qui est quand même très typé, il a du goût, il est très iodé. La personne qui va aimer vraiment la mer, qui sent la roche, qui sent l'iode, c'est tout à fait le poisson qu'il faut faire. Il est accompagné de fromages frais, de chèvres et de belles tomates. Profitez-en, c'est au mois de septembre qu'elles sont les meilleures. Peu d'ingrédients, des produits de qualité, c'est une cuisine simple, à l'image de Guillaume. Ça passe de couvert avec deux menus déjeunés, donc avec deux aspics, deux carpas, deux merlans et deux loups giroles. Notre chef est à la tête d'un restaurant étoilé à Marseille, avec une vue exceptionnelle sur la mer. Là, on est en plein Marseille. En fait, ça paraît paradoxal, mais on est en plein quartier du 7e arrondissement, dans un lieu qui s'appelle le Vallon des Offs. C'est notre petit port, voilà, donc des pêcheurs, il en reste 4 qui sont basés ici. Derrière le pont et de ce côté-là, vous avez des escaliers, et qui mènent sur la corniche. Et la corniche, c'est vraiment le début de la ville, avec, entre guillemets, le retour de la civilisation, les voitures, etc. On a l'impression d'être tout, mais pas dans plein Marseille, finalement. Donc, venez, je vous emmène, on va faire la recette, ça va être top. Notre chef du jour commence par s'occuper des tomates. Il faut les monder, autrement dit, retirer la peau. Une petite astuce, on met la tomate dans l'eau glacée. Voilà, ça va les raffermir. D'abord froid, après, je mets dans l'eau bouillante. On compte une toute petite minute. Alors, en fonction de la maturité des tomates, si elles sont très, très mûres, il ne faut pas les laisser très longtemps, évidemment. Et après, je les refroidis tout de suite. On les laisse une petite minute dans l'eau, qu'elles soient bien, bien froides. Et après, je vais simplement les éplucher, comme ça, ça part tout seul. Des gestes simples pour Guillaume, qui a réussi à conserver une étoile depuis 17 ans. Une étoile, d'abord, c'est un travail d'équipe. Seul, on n'est rien. On est 18 dans l'établissement. C'est un travail au quotidien, c'est deux fois par jour. C'est des remises en question en permanence. Si l'équipe n'est pas là, on ne fait rien. Moi, je suis assez fataliste. Le travail, ça paye toujours. Et puis, ça continuera. Ceux qu'on voit ici, peut-être que dans quelques années, ils seront à ma place et ce sera très bien. Les tomates sont prêtes. Notre chef réalise ensuite une petite crème d'olive. Il suffit de faire suer une échalote avant d'ajouter le précieux fruit. Pour cette recette-là, des olives noires, des olives verts, des olives cassées. En toute saison, on peut faire une crème avec les olives qui correspondent à la saison. Là, c'est des olives noires de Nyonce. Je déglace avec ma crème. Voilà. Je vais mettre un petit coup d'ébullition et je vais laisser infuser. Et après, je vais mixer, tout simplement. C'est sympa. On a les pêcheurs qui arrivent. On leur fait salut. Un petit filet de rouget. Pas de problème. Il vient. Et voilà, c'est vrai, c'est ce côté un petit peu sympathique du vallon des oeufs. Et justement, voici Frédéric. Il a 46 ans. Il est héritier du savoir-faire de 5 générations de pêcheurs marseillais. Il revient, la cale pleine. C'est terminé. Merlin et rouget. Et rouget, donc pour notre recette du jour. Ouais, super. Le rouget adore nager dans les eaux chaudes. L'été, c'est sa saison de prédilection. Mais à cause du réchauffement climatique, ces dernières années, il a carrément tendance à remonter au nord. On l'aurait même aperçu sur les côtes norvégiennes. Mais Frédéric l'assure, il est meilleur ici. Le rouget, c'est un poisson de roche. Nous, on le commence, on va dire, début avril bien. On va dire bien que ça va jusqu'au mois d'octobre. Voilà, c'est un poisson délicat, très délicat. Nous, on pose les filets à 2h30, 3h le matin. Et dès que le lever de jour pointe, on les lève. C'est-à-dire que le poisson, il a sorti de l'eau, il est livré au bout de 2h. Bien loin de la pêche intensive et des gros chalutiers, Frédéric perpétue une méthode de pêche ancestrale, celle des petits métiers. En fait, c'est l'artisanat local. Ce sont des gens qui se donnent corps et âme, qui, c'est leur métier, bien sûr, mais il faut les défendre. Et c'est un défenseur fervent de notre Méditerranée qu'on aime tous. Et c'est un acteur indispensable à notre écosystème. Parce que lui, quand il ramasse dans ses filets certains trucs qui ne sont pas vendables, des sacs plastiques, etc., il les enlève. Donc c'est aussi un protecteur de la mer. Petit conseil en cuisine, le rouget doit être consommé le plus rapidement possible car son goût devient de plus en plus fort. Alors, ne perdons pas de temps, il faut maintenant l'écailler. On utilise le dos du couteau et pas la lame pour pas abîmer les chairs. Moi, je dis que c'est l'aspect, c'est le physique. Quand c'est brillant, l'œil est vif, voilà, on voit que ça arrive des pêcheurs. Le chef lève ensuite les filets du poisson et retire les arêtes. La pince à épiler est bien utile. Le rouget est prêt à passer maintenant à la casserole. Voilà, poil pas trop chaude. L'huile légèrement frémissant au moment où on l'a mis, vous voyez, c'est pour pas saisir trop les chairs. Et c'est un poisson qui se mange un peu rosé à l'arête. On compte une toute petite minute et après, je retourne le filet délicatement. Voilà, il est translucide dedans. Je vais l'enlever, il va être bris. Guillaume réalise un mélange de couleurs avec ses trois variétés de tomates. Il ajoute un peu de brousse du rove, un fromage frais de chèvre, typique de la région, un peu d'assaisonnement, nos filets de rouget et la crème d'olive mixée. Le soleil et la mer Méditerranée dans une assiette. Alors, pour concocter cette recette à la maison pour 4 personnes, il vous faut 4 rougets, 3 tomates de couleur, 50 cl de crème liquide, 100 g d'olive noire et de la brousse du rove. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501